... Cavalassure, bien plus qu'un assureur. ... Depuis plus de 10 ans, Cédric Liard a réussi à se maintenir quasiment en permanence au sein d'une équipe de France qui lui a permis de décrocher en 2002 une médaille d'argent au championnat du monde et surtout l'or olympique en 2004 à Athènes. En 2015, il signait une 7ème place avec cadeau du roi dans le plus difficile des 4 étoiles, celui de Burglay. Cédric Liard, que tout le monde dans le complet appelle CC, ajoute à ses talents de cavalier un sens de l'humour et une convivialité qui en font une personnalité appréciée de tous. Aussi à l'aise à cheval qu'en cuisine, il nous a reçus dans ses écuries de Tisac de la Pouillade à côté de Bordeaux. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cadeau. Cédric, on a choisi de venir te voir pendant la trêve hivernale. C'est une période où j'imagine que tu as un peu plus de temps. La saison reprend qu'en printemps. Oui, elle reprend fin février. Et tu as combien de chevaux là en ce moment à haut niveau ? Donc en ce moment, j'ai pas mal de champs, j'ai pas mal de bons chevaux pour faire 3 étoiles et plus. J'ai donc cet excellent cadeau du roi qui est là. Oui. Réjeanne du Grasset, Qatar du Poiche-Rouget. Et j'ai un bon 8 ans qui avait 7 ans et qui va attaquer peut-être 3 étoiles fin d'année. On verra comment il évolue. C'est vrai que j'ai pas mal de bons chevaux. Alors j'imagine que tu as aussi d'autres chevaux dans tes écuries. Comment est-ce que tu fonctionnes exactement ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, on a quelques chevaux de commerce un petit peu, bien sûr, parce qu'on est un petit peu obligé d'en vendre, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça fait partie du métier. Sinon, ce sont des chevaux qui sont confiés soit pour le sport, soit pour être mis en valeur pour être vendus. Donc on travaille avec les chevaux et pas avec les cavaliers qui viennent monter dessus trop. Vivre que de la compétition, ça devient pratiquement impossible, je pense. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez d'argent à gagner. C'est pas plus dur que ça. Donc en fait, effectivement, c'est beaucoup de frais, beaucoup de temps. Bon, comme tout sport, que ce soit en CSO ou en dressage, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de frais et pas beaucoup de gains. Donc effectivement, on est obligé, pour tenir une écurie de concours, si on veut vraiment rester sur le concours, c'est-à-dire pas prendre de cavaliers qui viennent monter, etc. tous les jours, ce que je préfère pas. Enfin, si je peux le faire comme ça, je le fais. Et ça m'oblige à donner un peu plus de stages et à vendre des chevaux quand je peux en vendre. Est-ce que ça te laisse quand même un petit peu de temps pour déjeuner le midi ? Je prends le temps de déjeuner le midi. Il paraît que tu es un bon vivant. Je me suis renseignée. Il paraît, à ce qu'on dit, oui. Bon, on va déjeuner ensemble ? Très bien, on y va. Allez, c'est parti. Bon, t'as un bel outil de travail ici quand même. Ouais, c'est très bien. Deux carrières. Ouais, il y a un petit manège, deux carrières. Une carrière où on saute, qui est un petit peu en pente. Une carrière de dressage où on monte le rectangle de dressage en saison. Et puis on met aussi pas mal d'extérieur ici parce qu'on a de la chance qu'il y a beaucoup de sols en sable. Donc ils sont pratiquables toute l'année. Et on a au fond de la propriété un bois où on a fait une piste de galop en fait. Quand on peut galoper les chevaux en côte, c'est vraiment bien pour les prêts de Paris. Cédric, est-ce que tu aimes bien cuisiner ? J'aime bien cuisiner, ouais. J'aime bien manger, du coup j'aime bien cuisiner. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime faire toutes sortes de choses. Enfin, quand j'ai le temps, je cuisine un peu plus longtemps. Mais là, on va essayer de faire une petite omelette au cèpe. C'est rapide, le midi, c'est bon. Ah, super. D'accord. C'est ta spécialité ? Non, c'est pas très dur à faire et c'est bon. D'accord. Ok. Je te regarde. Pour une bonne omelette au cèpe. La recette de cuisine de l'omelette au cèpe, père Cédric. Allons-y. Alors, donc des œufs bien sûr, pour l'omelette. C'est toujours mieux. Des cèpes, pour l'omelette au cèpe. Donc on va attaquer les cèpes directement. Bon, c'est pas trop la saison, alors t'as choisi des cèpes surgelés. Non, alors j'étais obligé de prendre des cèpes surgelés, ouais. D'accord. Mais bon, en général, ils feront bien l'affaire. Alors, je ne suis pas sur mon matériel habituel. Nous sommes chez mon camarade Jean-Louis Barthelèque, c'est un ami avec qui j'ai pas mal de chevaux, souvent. D'accord. On mange souvent ensemble, donc il nous arrive de cuisiner ici, enfin de manger ici le midi. C'est la première fois que j'utilise un peu ce matériel, donc je ne connais pas trop. Bon. C'est pour me prévenir au cas où, c'est soit pas bon, c'est ça ? Non, non, mais ça va, ça va aller. C'est parti. Tu nous expliques un peu ta recette de cèpes ? Oh, c'est très facile, c'est super simple. Il faut rester, en fait, c'est des recettes super faciles, mais il ne faut pas mettre trop d'ingrédients. Non, il y a des gens qui vont mettre de la crème dans les œufs, mais je n'aime pas trop. On reste assez simple, cèpes, ail, persil plat. Persil frisé, aucun intérêt, persil plat. On va faire revenir les cèpes, et on laisse simplement mettre un peu de fromage italien. Du sel, du poivre, on reste assez classique, avec un peu d'huile d'olive, voilà. On ne va pas inventer ou mettre de la crème ou autre chose. Tu ne prends pas trop de risque. Non, mais surtout quand c'est bon, il ne faut pas essayer d'inventer des trucs. Il faut rester simple, je pense, que ce soit des bons produits. Super, ça me va. Cédric, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu montes en complet ? Ça fait, j'ai 43 ans, bientôt 44, et j'ai dû commencer le complet à 10 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline, en fait ? C'est une bonne question, parce que c'est une rôle de discipline. C'est le cross surtout qui me plaît, avant tout. Le cross, c'est la préparation des chevaux pour ce sport-là, mais avant tout, c'est le cross qui m'a mené au complet, et qui me garde en complet. Comment est-ce que tu as vu, alors depuis le temps que tu en fais, j'imagine que cette discipline a évolué. Comment est-ce que toi, tu l'as vu évoluer ? Ça a évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que maintenant le concours hépique est plus important, le dressage a vachement évolué. Le cross, c'est un petit peu moins la guerre, c'est un petit peu plus technique, même si ça reste toujours un petit peu une discipline à risque. Mais ça a évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on tire vers la technique et vers la qualité des chevaux, donc c'est plutôt bon pour nous. Et comment est-ce qu'on fait justement pour rester au top à ce niveau-là ? Il faut des chevaux, il faut des chevaux de la motivation, mais tout ça va avec. En fait, c'est des chevaux, des gens qui m'ont suivi. J'ai eu de la chance avec mes chevaux, je suis tombé sur des bons chevaux au bon moment. J'aurais pu rester à pied pendant 2-3 ans, mais en fait, dès qu'un cheval était plus apte pour une raison physique ou pour autre chose, j'avais un autre cheval qui venait à ce moment-là. J'étais plutôt chanceux, moi, dans mon carrément. C'est que de la chance ? C'est des opportunités, il y a quand même une bonne partie de chance dans les chevaux. À aucun moment, tu as dû te remettre un petit peu en question ? Est-ce que tu t'es remis un peu à la page, justement ? Tous les jours, je m'en mets à la page, je pense. Je pense que tous les jours, quand je ne m'en tâche pas, je m'en mets à la page. Si quelqu'un dit qu'il a compris quelque chose et qu'il a acquis des certitudes avec les chevaux, il n'a pas compris grand-chose, je pense. Tous les jours, on se rend en question. C'est-à-dire ? Tous les matins, on croit savoir faire quelque chose et puis tel ou tel cheval vous montre qu'en fait, non, on ne maîtrise pas ça. Et puis ça, on maîtrise bien, oui, ça je maîtrise bien, mais en fait, non, pas tant que ça. Dans ma façon de fonctionner avec les chevaux, j'essaie justement de tout le temps m'adapter et d'essayer d'évoluer. Tous les jours, j'essaie d'évoluer et de monter mieux. Est-ce que finalement, c'est tes chevaux qui t'ont fait évoluer ? Oui, c'est les chevaux qui font évoluer cavalier, je pense. Comment est-ce qu'ils te font évoluer ? Parce que justement, c'est jamais vraiment pareil. Même les bons chevaux qu'on connaît bien, c'est jamais la routine, les chevaux. Et puis essayer de faire mieux et de progresser avec eux, donc je pense que c'est ça. En fait, ce qui m'a aussi permis d'avancer, c'est de jamais me dire que je savais faire, en fait, surtout. À chaque fois, j'essaye tout le temps de mieux faire, quoi. Et en fait, ça me permet de suivre le niveau. Donc tu te remets en question ? Oui, oui, je pense, oui. Et finalement, est-ce qu'il y a un système Liard aussi ? Est-ce que tu as mis en place un système pour rester au haut niveau ? C'est pareil, c'est une question de… On parlait de chance, je ne sais pas. Ça, c'est de la chance aussi, mais j'ai toujours été très entouré, très bien entouré. Des gens qui me faisaient confiance, des propriétaires, des gens qui travaillaient à la maison, qui ont toujours été super. En ce moment, on a une super équipe, on parlait des filles tout à l'heure, elles sont vraiment top. Mais j'ai rarement eu un plan des gens qui ont travaillé pour moi et je n'ai jamais été lésé par un propriétaire qui a retiré son cheval pour le mettre ailleurs. Ça ne m'est jamais arrivé, ou une fois peut-être. Donc en fait, j'ai été chanceux dans ce sens-là. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai eu la chance d'être bien entouré, toujours. Il y a une personne qui t'a entouré, c'est Luc Simonnet. Je crois que c'est un de tes proches, quelqu'un qui évolue dans le milieu du complet. Il nous a confié quelques petites choses sur toi, on va découvrir, c'est notre cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un qui est très, très fort, qui sait très, très bien préparer ses chevaux pour le jour J. Et il sait les amener tout doucement et progressivement, que ce soit en dressage, comme sur le prosse ou en CSO. En plus, c'est quelqu'un qui fait du CSO pur, qui fait 130, 140, donc c'est un cavalier qui est complet et qui est apprécié de tout le monde. On passe des fois de très bonnes soirées en concours dans les camions et il est très agréable. Cédric, reste comme tu es et puis si tu veux venir faire un stage chez moi gratuitement, c'est avec plaisir. C'est un mec formidable, un gars qui a eu des coups un peu durs dans sa vie, qui a vécu, c'est un mec bien et puis pas trop pourri. C'est un gars très sympa, ça fait plaisir. J'ai l'impression quand même que, Cédric, tu fais l'unanimité dans le monde du complet. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'espère que, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me détestent, ça c'est agréable. L'unanimité, je ne sais pas. Oui, j'ai beaucoup de... C'est important pour moi d'avoir des vraies amitiés. Les amis sont plus importants pour moi que des résultats ou des trucs comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va gagner à tout prix. Je ne crois pas, je crois être très honnête avec ça, c'est que je n'ai jamais ni essayé de... Je n'ai jamais fait d'entourloupe ou je ne me suis jamais mal comporté avec mes collègues pour gagner une épreuve ou pour être meilleur qu'eux. Parce que ça, ça passe après la relation humaine quand même. Est-ce que tu es un compétiteur dans l'âme alors ? Je ne suis pas vraiment un gagneur, je ne crois pas. C'est une bonne question, ça. Enfin, j'aime bien gagner, mais quand les choses... Je préfère... Alors maintenant, j'essaye de... Quand il faut être efficace, il faut le faire, mais je préfère être... Faire un très, très beau parcours à quatre points qu'un vilain parcours s'en fout. Ça, c'est sûr. Et finalement, le complet, c'est une grande famille ? Oui, on est tous dans le... Oui, c'est comme dans tout sport un peu à risque, on va dire. Tout le monde est dans le même bateau, c'est chouette. On peut difficilement se croire plus fort que les autres. Donc, c'est vrai que c'est une grande famille. Il y a beaucoup, on s'entend bien. C'est une belle discipline, je pense, pour ça aussi. Est-ce que du coup, par exemple, aujourd'hui, tu cours régulièrement en équipe de France ? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient toujours à cœur ? Tu n'as plus vraiment rien à prouver. Donc, pourquoi toujours courir en équipe de France ? Alors, si, c'est intéressant. Déjà, courir pour la France, c'est un truc qui me... Pour mon pays, c'est un truc qui me prend au trip, quand même. Je ne suis pas particulièrement... Je veux dire... Par exemple, je n'ai pas fait mon armée, vraiment. Mais je ne suis pas patriote au-delà de ça. Mais courir pour l'équipe de France, c'est quelque chose d'important, vraiment. Enfin, c'est un truc qui me tient, oui. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Quand on fait du sport, on a envie de participer et de concourir pour son pays. Je pense que c'est important. Plus que de concourir en individuel ? C'est surtout, en plus, c'est souvent les seuls moments où on court en équipe, déjà. On court toute l'année en individuel. Donc, c'est vraiment... Quand on est en équipe de France, déjà, c'est le côté équipe qui est sympa. C'est un concours tous ensemble. On a une prépa ensemble, on se connaît bien, on avance tous dans le même sens. Ça, c'est un côté équipe qui est chouette, parce qu'on n'a pas ça, en fait. En concours, on court chacun de l'autre côté. C'est un sport individuel, après tout, l'équitation. Donc, en fait, effectivement, faire une équipe, c'est déjà... Ça, c'est un côté sympathique, quoi. Est-ce que ça te permet d'avoir de meilleurs résultats, de te surpasser, d'être soutenu comme ça ? Oui, moi, j'aime bien. C'est un truc qui me motive assez bien, oui. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te fait envie de ramener des titres aussi à la France ? Oui, et puis c'est vraiment un ensemble. C'est l'équipe, c'est souvent des copains, des amis. On va tous ensemble dans le même endroit. C'est tout ça qui m'intéresse. C'est pas forcément mettre mon nom en haut d'une affiche où... C'est pas ça qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus, c'est l'expérience humaine qui va autour. Et quand ça marche dans le bon sens et que... Quand j'arrive à le faire de manière correcte, à cheval, ça me fait encore plus plaisir. Mais c'est un ensemble. C'est pas vraiment la victoire avant tout qui m'intéresse. Cédric, on finit cette émission sur une petite crêpe. On vient de parler un petit peu de ton ambition peut-être de courir à Rio. Tu rencontrerais dans ces cas-là peut-être des cavaliers qui sont d'une autre génération que la tienne. Comment est-ce que tu vois cette nouvelle génération de cavaliers qui évolue ? Astier Nicolas, Sidney Dufresne... Ah oui, il y a des... Déjà, ils sont très forts. On a des bons jeunes qui arrivent, oui. Comment est-ce que tu t'entends avec eux ? Est-ce que tu as plutôt un rôle paternel ou... On est assez copains, on est assez copains. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, ils me demandent des fois des... Ouais, on discute, j'ai un peu plus de métier qu'eux. Donc du coup, ils me demandent un petit peu des conseils sur deux, trois trucs. Mais c'est surtout, on s'entend bien. Il n'y a pas vraiment de conflit de génération dans ce sport-là, j'ai l'impression. Merci beaucoup pour ce déjeuner en ta compagnie, Cédric. Avec plaisir. On ne se quitte pas tout de suite. On vous donne le menu du jour. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada